Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur TrainController. Aujourd'hui on va regarder qu'est ce qu'on peut faire avec une action au moment de la connexion au système numérique. C'est à dire que dans la version 9 on peut maintenant faire un certain nombre d'actions au moment où on se connecte au système numérique. Je vais prendre ici l'exemple où on désire allumer l'éclairage principal de toutes les locomotives présentes sur le réseau. Pour ce faire nous allons utiliser ici un nouveau flagman. Nous allons utiliser pour cela un événement système. Donc ici nous avons une liste d'événements qui se passent dans TrainController et qui peuvent justement déclencher une opération. On va dans notre cas utiliser ici l'opération à la connexion du système numérique. Donc celui-là, double clic et il vient dans ma liste ici. Ensuite je vais dans opération et dans opération j'ai en bas ici de système opération donc les opérations système. Je double clic et j'ai maintenant l'opération qui permet d'activer une fonction de locomotive sur l'ensemble des machines présentes dans TrainController. En double cliquant dessus, j'affiche la liste de toutes les fonctions qui sont disponibles dans TrainController. Et en l'occurrence, on désire enclencher l'éclairage. Donc pour ce faire, on choisit ici la première entrée et les entrées sont toujours à double, tout simplement parce qu'il y a enclenchement et déclenchement à chaque fois pour chacune des fonctions. Donc la première c'est l'enclenchement et la deuxième c'est le déclenchement de la fonction. Donc on choisit la première pour l'enclenchement. On fait OK. OK. Et on fait OK. Voilà. Notre drapeau est créé avec son déclencheur et son opération. Maintenant, pour pouvoir tester cela, il faut bien sûr être connecté à un système numérique, à votre système digital. Je vais afficher deux, trois même fenêtres de train qui correspondent aux trois locomotives qui sont ici enregistrées dans TrainController. Donc j'ai une locomotive qui s'appelle Freight, une locale et une Passengers. Chacune de ces machines a bien une fonction avec l'icône qui correspond à l'éclairage 1. Et maintenant, je vais me mettre Offline, donc Offline, comme ceci, et ensuite Online. Et on va voir qu'ici, à partir du moment où je suis Online, mon drapeau ici s'est déclenché car j'étais connecté au système numérique, et ensuite les fonctions ici se sont bien enclenchées. Maintenant, il se peut que cela ne fonctionne pas avec certains systèmes numériques. J'en ai fait l'expérience avec la CS3 de Merklin, par exemple. Dans ce cas, le remède est assez simple. Il faut, dans les opérations du signaleur, insérer un temps d'attente avant d'exécuter la commande. Ceci se fait grâce au contrôle de flux. Il suffit d'insérer un délai. Alors ce délai peut être variable. Je dirais qu'avec deux ou trois secondes, on est tranquille. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Je peux sortir du mode édition. Je vais retester le fonctionnement en me déconnectant. Là, je vais désactiver ces fonctions pour qu'on puisse voir l'enclenchement à la connexion. Donc, ici, connexion. Mon drapeau s'active. Les secondes s'écoulent. Et ensuite, mes fonctions sont actives. Encore une petite information concernant le déclenchement par des événements système. Et celui qu'on a utilisé, en l'occurrence ici, à la connexion du système numérique. Quand on va lancer TrainController, on va avoir un message supplémentaire qui va nous demander si on veut vraiment exécuter ces opérations. Donc là, on peut répondre oui ou non. Dans le cas où on répond oui, les opérations se font. Dans le cas où on répond non, elles ne se font pas. On peut également, en cochant ici, ne plus poser cette question. Et à ce moment-là, ce sera systématiquement la réponse qu'on aura donnée ici, oui ou non, qui sera prise en compte. Donc là, on peut répondre de ne plus demander de faire oui. On voit que mon drapeau s'est activé et que mes fonctions sont devenues actives. Et maintenant, si je ferme TrainController et que je le relance. Mon drapeau s'est activé et on ne m'a pas posé de questions. Donc ça a bien été pris en compte, le fait de ne pas réafficher le message et d'exécuter directement les opérations. Voilà, un petit tutoriel assez simple. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose avec celui-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501